C'est la rentrée des classes. Oh non ! Eh ouais, on est deg parce qu'on va recommencer les devoirs, les cours le mercredi matin. Aller faire caca aux toilettes au collège. Ah ouais, on ne peut pas faire trop de bruit parce qu'il y a des gens autour et tout. Donc on essaye d'être pendant le cours de maths pour pouvoir louper un peu du cours et chier tranquille. Bref. On va être à bout. Septembre 2023, classe de prépa pour le lycée de Thiers. Soirée arrosée entre étudiants sur une plage de Marseille. Ils sont tous très très bourrés. Ah ouais, t'es pas cap ! Si tu le fais, moi je filme. Eh ben filme parce que moi je te dis que je vais le faire. Ah ouais ? Mets la souris vivante dans ta bouche. Ouais, ben regarde, la souris vivante, elle est dans ma bouche. Tout le monde rit, mais sous l'effet de l'alcool. C'est pas assez drôle. Comment être un ado plus exceptionnel au regard de ses camarades ? Eh ben manger la souris vivante, il s'est mis à mâcher et à tuer l'animal. Ah, je l'ai vu passer cette news. Et forcément son pote le filmait et son pote a mis la vidéo sur les réseaux sociaux parce que c'est encore plus drôle si tout le monde est au courant que ton pote a mâché une souris vivante. Les trois étudiants sont jugés. Celui qui a tué la souris, celui qui a filmé et celui qui a mis sur internet. Parce qu'à priori, il faut être trois pour faire tout ça. En fait, être con tout seul, ça suffit pas. Il faut être au moins trois. Un cerveau pour trois quoi. Ils sont poursuivis pour acte de cruauté ayant entraîné mort sur animal. Une infraction passible de cinq ans de prison quand même. À mon avis, c'est avec sursis mais bon. Et 75 000 euros d'amende. Donc, ne mâchez pas des souris. Oh les parents, quand ils ont vu la note. Ils ont dû se dire mais pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi ? Et lui, il a dû faire... J'étais mouré ! Je pense vraiment que c'est un truc que tu n'expliques pas à aucun moment. Non, mais même l'alcool, ce n'est pas une excuse. Non, j'ai bu et j'ai tapé ma femme. Ce n'est pas une raison. Oui, non ? Non. C'est l'été. La plage. Les mojitos sur la plage. Les jolies femmes en maillot sur la plage. Les après-midi bronzage sur la plage. Et surtout, les tongs sur la plage. Vos pieds nus sur la plage. Alors, pensez à bien vous hydrater pour éviter un assèchement de la peau. Et surtout, à bien vous râper les pieds avec votre partenaire estival. Podorat. 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 C'est l'émission de l'autre actualité. On n'est plus en vacances. Mais bon, quand même, on est là. On est de retour avec vous. Même si on était là pendant les vacances, c'est très bizarre ce que j'ai fait. Bon, bref. On n'est pas forcément là pour rire, mais on est là pour faire un état de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Et je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission la seule qui affirme de ne pas vérifier ses sources. Mais nos sources, c'est vos sources. Envoyez vos Bad News à mabannews.com. Pour cette rentrée des crasses, Julie Akaabakabou. Vous avez passé de bonnes vacances. Et toi, Déby ? A priori, non. Mais toi, collège, l'enfer ? Oui. Oui, comme moi. Harcèlement. Comme moi. Mais moi, on n'appelle pas ça du harcèlement encore. Non, ça n'existait pas encore vraiment le terme. Non, on me baissait mon pantalon au milieu de la cour. Le pire, c'est qu'on trouvait ça de normal même. Mais oui, on te baptisait tes chaussures. On te donnait des petites claques derrière la tête. C'était la raquette, oui, voilà. Non, je n'ai jamais été raquettée quand même. Ah, moi aussi. Mais on avait un élève qui était un peu fou. Mais je pense qu'il était vraiment fou. Mais tous les collèges ont leur fou. Oui, et il étranglait les autres. Et un jour, il y a quelqu'un qui a avalé quasiment sa langue. Parce qu'il a étranglé avec son écharpe. Il y a les pompiers qui sont venus et tout. Voilà, bad news du jour. Personne n'est mort. Allez, on commence tout de suite avec la vidéo d'Internet. T'aimes bien le Roi Lion ? Oui, ça va. Ce n'est pas le Disney qui m'a le plus marqué. Pour moi, c'est Aladdin. Dans cette époque-là, c'est vraiment le rêve. Moi, c'est la Pané au Trésor. Ah ouais ? C'est ultra sous-coté. Ah ouais ? Il est incroyable. Je ne sais même pas si je l'ai vu. Bah, Atlantide et la... C'est là où il y a David Hallyday, non ? Oui. Ah, ok. Atlantide et la Planète au Trésor. C'est Atlantide que j'ai vu, ok. C'est Atlantide que j'ai vu. Je n'ai pas vu la Planète au Trésor. Ils sont sortis quand c'était la période creuse de Disney. Du coup, ça a un peu flop à l'époque. Mais ces films-là sont incroyables. Atlantide, pour moi, il y a un bon truc. Mais la fin n'est pas ouf. Non, si, ça passe. Ça passe. Bon, bref. J'ai que le roi lion à te proposer. Attends, il ne te faire que des couilles ? Non ! Non, ah ! Oh, putain, il serait sessu ! Et le papa, il fait « Bon, allez, on va voir les singes ! » On va aller voir un piqué. Du coup, j'ai fait ça. Mais vraiment, ils ont brisé l'enfance de tous les gamins, là ! Non, je pense que le gamin, il n'a rien vu. Je pense qu'il s'est juste dit « Tiens, qu'est-ce qu'il fait ? » Et tu vois, le papa, il tourne la tête tranquillement. Il regarde ailleurs, genre « Bon, allez, on va voir les ours ! » Moi, j'ai énervé des singes. Comment t'as fait ? Alors, c'était des cages en verre. Ce n'était pas des barreaux, heureusement. Je m'étais rendu compte que les singes, ils se cachaient toute la journée. Et ils ne venaient pas. Et je me suis rendu compte que quand je touchais le cadenas de la porte, ils croyaient qu'il y avait à bouffer. Tous les singes rappliquaient. Donc, je le fais une fois. Et je les vois qu'ils rappliquent, je suis trop content. Bon, ils sont vénères, ils vont se cacher. Du coup, je recommence, ils ressortent et ils s'en vont. Mes parents me rejoignent et je fais « Eh, regardez, regardez, regardez ! Je sais attirer les singes ! » Oh, la singerie, quoi ! Je fais une troisième fois. Il n'y en a aucun qui sort, sauf un qui court. Il saute au niveau de mon visage. Il y a eu une porte en verre. J'ai vu les deux pattes du singe se coller comme ça. Et j'ai vu un jet d'urine et de merde partir contre la vitre. Et après, boum, il est parti dans un coin. Et je suis resté comme ça. Et je me suis dit, si ça avait été des barreaux. Attends, c'était quoi comme race de singes, quoi ? Putain, je ne me rappelle plus. Des macaques, peut-être. Alors, s'il n'y avait même pas eu de barreaux, j'avais... Du caca partout ! Des pattes de singe et des griffes sur la gueule. Je pense que même, ils me mettaient par terre et ils m'urinaient dans la bouche. Mais même avec les barreaux, ça aurait été sympa. Bref, j'ai loupé une bad news. Je vous rappelle que ma BD Manonstrement et Pataprout, tome 1, est sortie. C'est pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Dragon Ball, tome 2, avec Pampoitou à l'écriture. Eh bien, c'est sorti. Ça s'appelle Dragon Ball, super bien. Allez, en bref, de Countach. En bref ! On le disait plus tôt, c'est la rentrée des classes, mais aussi des collèges. 400 élèves du collège Jacques Brel. Ah, Jacques Brel. De Vezoul. Ah, bah, Vezoul, ça tombe bien. Ont été évacués après la découverte d'un souvenir de vacances rapporté par un des élèves. Un obu, sûrement ramassé sur les plages de Normandie. Oh, un coquillage ! Oh, un coquillage ! Oh, un obu ! Bah, c'est mieux quand même que les coquillages ! Allez, je ramène ça ! Les démineurs sont venus pour neutraliser le tout. Est-ce qu'ils l'ont pris pour un plug anal ? Un bon plug anal ? Et en plus, tu prends des risques en même temps. Allez, en bref, de lulucracra ! Les gendarmes du Tarn-et-Garonne ont été appelés par une personne qui a assisté à un accident de la route survenue en début de soirée à Negrepolis, près de Montauban. C'est le nom. Père et sa fille ont eu un accident sans gravité. Pourquoi le kangou est sorti de la route ? Kangou, une vraie voiture, on ne parle pas de trucs sexuels. Non, mais non. Le père était alcoolisé et donc, il a suivi la loi et a préféré donner le volant à sa fille, qui n'avait pas bu, car elle avait 6 ans. Son enfant de 6 ans conduisait la voiture. L'enfant a expliqué aux gendarmes qu'elle était soit assise sur les genoux de son père, soit sur le fauteuil passager et qu'elle manipulait le volant. Le tout sans porter de ceinture de sécurité. L'homme risque, elle l'a, c'est fou. L'homme risque, attention, un retraite permis de plusieurs mois, 6 points et 1500 euros d'amende. C'est tout. C'est tout. Il était bourré, il a laissé sa fille de 6 ans conduire et le mec, il a 6 points en moins, quoi. La justice française. Moi, je trouve ça un petit peu dangereux, quoi. Bon, bref. Allez, c'est le kink de la semaine ou quoi ? Dans une bagnole précédente, tu as dit un truc quand on parlait des kinks et j'ai fait, ouais, attends, on en parlera dans une autre bagnole. C'est aujourd'hui. Je te dis le nom de ce kink. Ouais. La narratophilie. Ah, le kink d'aimer écouter les gens, écouter les gens. Et avoir des débats sexuels. Ah ! Débat ? Non, 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 non. Oh, non, je vous interdis de... Oh, putain, j'ai joui. Ça doit exister. Ouais, ouais, peut-être des gens qui... Les débats politiques qui soient excités par les débats politiques. En fait, tu vois. Donc, raconter des histoires dégoûtantes ou obscènes pendant l'acte au partenaire excite encore plus le partenaire. Bah, moi, ça m'excite. Pardon. J'ai rien dit encore, mon face du livre. Le terme est aussi utilisé pour l'attirance, pour les mots et les histoires obscènes. Bon, c'est à peu près la même chose. Moi, j'ai tapé narratophilie dans Google. Et j'avais pas grand-chose à part bête, elle. Et je me suis dit, c'est bizarre, cette nana est partout quand je tape narratophilie. Quoi ? Après, j'ai tapé narratophilie, sexe. Et j'avais cette nana avec plus du tout des habits. Et avec toutes les positions possibles et inimaginables, j'ai vu son pipi dans Google Images. Alors, j'ai enlevé le côté safe, quand même, de Google. J'ai tout vu de son anatomie. Tout. Et je me suis dit, mais enfin, mais pourquoi, pourquoi bête est-elle partout quand on parle de narratophilie ? Donc, j'ai continué mes recherches, qui m'ont amené à Pornhub. Bizarre. Bah oui. Tu sais, tu peux nous le dire que tu vas sur Pornhub, t'as pas besoin de... Mais j'aime pas Pornhub. Ah ouais ? Non, je sais pas, je préfère YouPorn ou XHamster. J'avais complètement envie que ça existait. Et en fait, oui, j'ai trouvé une vidéo d'elle sur Pornhub, en train de lire un livre, tout en se masturbant avec un appareil électrique. Je sais pas ce que c'est, parce qu'on le voit pas. On entend bien qu'il y a un appareil électrique entre ses jambes. Elle lit un livre, un livre de cul, en anglais. Mais tu sais, c'est un livre de cul, genre, harlequin. Moi, j'ai rien entendu de très sexuel. C'est genre... L'homme embrasse ça, elle lui déchire à la robe et tout ça. Et en même temps, elle fait... Oh, le ronfle, mon bras. C'est là, et tu fais... Oh, ok. Oh, et ça se trouve, elle a lu Marlène Schiappa. Peut-être que c'est des demandes, si tu payes, tu sais. Peut-être qu'elle lit le livre que tu demandes, tu vois. Mais la question, c'est, vu que c'est des trucs comme scène, est-ce que le livre de blagues de Patrick Sébastien, qui est clairement beauf, rat, du slip, est-ce que ça l'excite ? Toi, ton oeil brille. Quoi ? Les blagues de Patrick Sébastien pendant le sexe ? Non. Ah non, bon, d'accord. Quoique, quoi que. Après, maintenant, mais après, quand c'est Bébou qui le fait, bon, ok. 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 Le jour où je vais croiser Bébou, je me poserai énormément de questions. Donc, j'ai essayé de trouver des vidéos en VF, parce que je voulais voir quel était le niveau de cul parlé pour l'orgasme, et j'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé en français sur ce trip sexuel. Que dalle. En vidéo, quoi. Moi, j'aimerais vraiment voir une vidéo de quelqu'un qui dit « Alors, c'est deux Belges qui marchent. » Ils se disent « Oh, on va marcher dans la merde. Attends, on goûte d'abord. Oui, c'est de la merde. Oh ! » Et quelqu'un qui jouit, tu vois. Mais j'ai pas vu ça. Donc, vous, dans les commentaires, si vous connaissez des vidéos de narratophilie sexuelle ou de trucs, si vous savez un peu plus comment ça fonctionne, je veux bien que vous expliquiez dans les coms, parce que j'ai pas tout compris à la narratophilie, en fait. Je sais qu'il y a une application. C'est une application ou un site. Alors, je saurais même plus te dire c'est quoi. Parce que tu peux te palucher, tu peux te pignoler, te pougnette sur des vocaux de gens. Ah, mais c'est pas Vox ? Non, c'est pas Vox. C'est pas sur Vox ? Parce que Vox, il t'amène à l'orgasme en parlant. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Bon, en tout cas, si vous en savez un peu plus, on passe à la bad news du jour, envoyée par Thomas. 8 avril. C'est ma fête, le 8 avril. Ah oui. C'est aussi une éclipse aux Etats-Unis. Une astrologue américaine est omnubilée par l'arrivée de cet apocalypse. Cet apocalypse, pardon. Cet éclipse. Mais parce que pour elle, l'éclipse, c'est l'apocalypse. Elle s'appelle Danielle Johnson. Moi, je pense qu'elle pourrait faire partie des Avengers. Parce qu'elle dit elle-même sur Internet qu'elle est une guérisseuse divine. Qu'elle peut, via Internet, via le web, elle peut te faire des purifications d'aura. Ton aura est un peu sale. T'as traîné un petit peu dehors. Qui faisait pas beau. Ton aura est sale. Elle, elle la nettoie de loin. Elle s'identifie comme un coton-tige. Mais elle fait aussi des lectures des signes du Zodiac. Oh là là. Moi aussi, je fais la lecture des signes du Zodiac. Julie, t'as de quel signe ? Sagittaire. Sagittaire. Crois en tes rêves. Attention, un ami te veut du bien. Rémi, t'es quoi avec un signe ? Cancer. Cancer. Crois en tes rêves. Attention, un ami te veut du bien. Moi, je suis cancer. Crois en tes rêves. Attention, un ami te veut du bien. Voilà. Donc, si vous voulez, je peux faire votre thème astral. L'effet Barnum. Carrément. Mais si vous m'envoyez deux euros, je peux faire votre thème astral. Cette influenceuse. Ah, c'est une influenceuse. Oh, putain. Oui. Voilà, voilà. C'est le classico. C'est vraiment se faire du beurre sur la vulnérabilité des gens à croire à des trucs de merde comme ça. T'es énervé contre elle. Ah ouais, non, là, je suis... Tu pourrais la tuer ? Non, parce que j'ai pas envie d'aller en prison. Ah. Bien sûr. Soyons pragmatiques. Alors, je continue l'histoire de cette influenceuse. Elle a publié un message comparant l'éclipse au summum de la guerre spirituelle. Tu vois ce que c'est que la guerre spirituelle ? Non. Moi non plus. Elle a dit à ses followers de choisir leur camp. L'apocalypse est là, dit-elle. Et le lundi matin, à quelques heures avant l'éclipse, effectivement, elle a choisi son camp. Elle a tué, avec un coup de couteau en plein cœur, son mec, un ex-militaire de 29 ans. Avant de s'enfuir dans sa Porsche Cayenne, avec ses deux filles à l'arrière, filant à toute allure sur l'autoroute, elle a ouvert les portières et a jeté ses deux enfants hors de la voiture en pleine vitesse. L'aînée, âgée de 9 ans, a survécu, mais sa petite sœur, âgée de 8 mois, a rebondi sur la chaussée et est morte. La police a retrouvé un peu plus tard le véhicule qui s'est écrasé à 160 km heure dans un arbre le long d'une route côtière. Et elle est morte. Et dire que pour la même éclipse au Brésil, un homme devenait fou et mettait ses couilles devant un télescope pendant un direct dans le journal. Non. C'est la même éclipse. La même éclipse, ça rend fou, mais il y a des fous que je préfère que d'autres. Les couilles d'eau. Tu ne l'as pas vu, ça ? Non. Journal télévisé Brésil. Hé, mais regardons où est le télescope. Tu vois le ciel et d'un seul coup, tu as deux boules qui descendent. C'est un mec qui... Mes couilles sur la lune. Exactement. Ah non, j'adore. Allez, c'est la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour, mec. Dans la bad news 274, c'est Sophie Lambda qui est invitée. Lambda, c'est la onzième lettre de l'alphabet grec. En physique, elle est utilisée comme symbole de la conductivité thermique ou ionique. En français, au sens figuré, ça peut aussi vouloir dire moyen, quelconque, banal, de base. C'est comme un kidam, en fait. C'est un passant lambda qui passe par là, quoi. Un badou. Et c'est pareil. C'est un passant quelconque qui traîne de façon lambda. Un musard, un clampin, un spectateur. Ah bah tiens, comme vous. Oula, voilà, voilà. Je ne dis pas que vous êtes quelconque, insignifiant, banal. Enfin, pas tous. Jamais. C'est jamais tous, de toute façon. Dans l'ensemble, les badounettes, vous êtes formidables. Vous êtes d'ailleurs en train de cliquer sur le pouce en l'air en dessous de la présente vidéo. Et de vous abonner avec tout le monde qui est cachoué des grecs sur toutes les plateformes. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Twitter, Twitter, Twitch, Facebook, Twitter, Facebook, Instagram, Facebook, etc. C'est bien preuve. Bref. Sophie, c'est un prénom qui vient du grec Sophia. Lui-même tiré du don Sophia, qui signifie en grec ou en latin, sagesse, savoir. Les sophies sont fêtées le 25 mai. Et on en compte plus de 230 000 en France. Avec un pic d'attribution en 1971. Sophie Davant, Sophie Thalman, Sophie Favier, Sophie Marceau, Sophie la girafe. Alors du coup, en fait, Sophie le savoir, lambda moyen, banal. Sophie lambda, un carnet de ticket de métro, 10 euros 35. Au revoir les badounettes. Au revoir. Merci beaucoup, Sylvain. Merci, Kabou, d'avoir été avec nous. Merci à toi. Tu as une chaîne YouTube. Oui, tout à fait. On ne parle pas d'astrologie, par contre, là-dessus, parce que sinon, je vais m'énerver. D'anusologie, peut-être. D'accord, oui, ça, par contre, la proutologie, le pipilogie. Quel anus êtes-vous ? Ah, mon anus, moi, j'ai un renflement plutôt comme ça. Vous avez vu que je ne demandais pas vraiment à quel a répondu. Vraiment, à aucun moment. Je suis bonne cliente. Oui, tu es très bonne cliente. Non, mais c'est parce qu'il faut répondre à toutes les demandes, tu vois. C'est pour le clic. Je suis un peu business, tu vois. Comme les astrologues, finalement. Et du coup, très bientôt, les photos de nos anus. Et à vous de deviner qui est à quoi. Ou quoi est à qui. Ah ouais, comme McLean et Carlito avec leur vidéo du prout, il faut deviner à qui appartient l'anus de qui. Ah ouais ? Mais non, mais ils ont fait une vidéo, c'est sur les proutes. Tu devais deviner à qui appartenait le prout. Ah ouais, ok, d'accord. On fait pareil, on fait pour les anus. Ouais. Allez, on dit ça ! Abonnez-vous, tout ça, tout ça, tout ça. Merci de nous avoir suivis. Des bisous et rendez-vous mardi prochain à 17h45 avec Julie. Salut ! Aïe ! Pourtant, que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer Travers un vol d'hirondelles Que l'automne vient d'arriver Sous-titrage Société Radio-Canada